Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mon dernier livre que j'ai reçu dans la Inkybox de janvier 2018. Et du coup il s'agit du premier livre de Fafae, il a été publié aux éditions Pegasus Coloring Book. Donc c'est vrai que c'est une édition qui commence à être assez connue. Et c'est vrai que c'est une artiste que je connaissais du coup d'avant, qui faisait quelques coloriages mais voilà. Et c'est une artiste que j'apprécie énormément, c'est une artiste française. Et d'autant plus que ce livre m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir découvert dans la box, reçu plutôt puisque découvert, enfin je savais déjà qu'il allait sortir auparavant. Mais voilà, en tout cas déjà au niveau du format, c'est à peu près la taille des hachettes on va dire cartonnées. Voilà, on va dire ça. Par contre du coup la couverture est beaucoup plus fine. Au niveau de la couverture, c'est un colo qu'on va retrouver à l'intérieur, celui-ci. Et comme son, le titre, c'est sur les 4 saisons. Et comme elle l'a bien dit, c'est fantastique. Donc c'est vrai que c'est un univers que j'adore parce que moi j'aime bien tout ce qui est nature. Et d'autant plus si c'est fantastique, il y a un petit grain de folie. Donc voilà. Donc je vais vous présenter le livre. Donc vous pouvez le retrouver sur Amazon ou sur la page Pegasus. Tout simplement. Alors. Donc même cette page-là, je trouve qu'on peut la mettre à notre convenance. Même la colorier. Au niveau de la qualité des pages, elles sont assez épaisses. Je pense qu'on peut faire de l'aquarelle. Mais évidemment en mettant pas beaucoup d'eau. Voilà, parce que sinon ça va gondoler. Donc voilà, il y a toujours une petite présentation. Donc ça c'est vrai que j'apprécie énormément parce que ça nous permet de connaître de plus en plus les illustrateurs du coup du livre. Et c'est vrai que ça nous rapproche un peu plus de leur univers. Voilà ce qu'elle a voulu faire en fin de compte dedans. Ce qu'elle a voulu vraiment en fin de compte nous raconter à travers ce livre. Donc ça j'apprécie aussi énormément le fait qu'il y ait des testeurs. C'est vrai que maintenant dans les livres on les voit de plus en plus alors qu'auparavant on n'en envoyait pas beaucoup. C'est Johanna Bassoir, je crois, qui avait commencé à faire ça dans ses livres. Et c'est vrai que pour tester ses couleurs, des nouveaux dégradés, des nouveaux matériaux. Voilà pour voir si vraiment ça correspond au livre. Évidemment, pas de feutre à alcool parce que c'est des pages recto verso. Mais au moins là, vous pouvez essayer l'aquarelle pour voir si ça fonctionne puisque toutes les aquarelles n'ont pas, je trouve, la même pigmentation. Et je pense qu'aussi niveau eau, il n'y a pas besoin de la même eau au niveau des différentes aquarelles. Ensuite, voilà, alors moi j'aime bien cette petite page de présentation entre guillemets. Dans le sens où, voilà, on met ce livre appartient et puis on met notre prénom, notre pseudo de colorieuse ou colorieur. Et voilà, c'est vrai que ça c'est un moment que j'aime bien. Je fais un petit clin d'œil à Stéphie Sweet Color parce que je sais que ça la strèche à chaque fois quand elle commence un livre de coloriage et qu'elle ne fait pas cette page de garde. Parce qu'elle dit non mais c'est pas possible. Donc voilà. Donc même cette page-là, on peut la mettre en couleur, évidemment. Alors on commence. Donc là, on commence par l'automne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. L'automne, donc voilà. Alors il y a toujours un mandala qui, en fin de compte, qui fait l'introduction de la saison. Donc ça c'est vrai, je trouve ça très sympathique et c'est original. Parce que c'est la première fois que je vois ça dans un des livres de coloriage. Donc moi ce que j'aime bien dans ces colos. Donc en fait, c'est pas... Il y a vraiment de tous les goûts. Pour tous les goûts, en fin de compte. Il y en a où c'est plus épuré, où on peut faire plus d'effets ou rajouter des petits détails. Et il y en a d'autres, en fin de compte, qui sont vraiment bien garnis. Comme celui-là, par exemple. Vous voyez, là, on ne peut rien rajouter vraiment. Alors que par exemple, celui-ci avec l'écureuil, le ciel, on peut vraiment faire un autre sauce, en fin de compte. Vraiment faire un dégradé comme on le souhaite. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien. J'aime beaucoup son trait de crayon. C'est vrai que c'est un univers. Moi, ça me fait penser au Hobbit, au Seigneur des Anneaux, avec les elfes, les nymphes, les lutins. Je les trouve vraiment splendides, les dessins. Bon, c'est peut-être un livre que vous avez déjà vu. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien présenter les livres des box. Si jamais vous voulez la procurer, la Inky Box de janvier, vous pouvez toujours. Par contre, elle sera au prix de base avec 59,90. Voilà, vous n'avez plus le prix abonné. Donc c'est pour ça. Et si vous voulez avoir celle de février, il y a déjà le contenu sur le site, dans l'onglet Toutes nos box. Et elle est vraiment extra, au niveau matériel, livres. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler les personnes qui ne veulent pas avoir le contenu de la box. Mais n'hésitez pas, c'est jusqu'au 7 février pour vous inscrire. A tes soins, maman. Merci. Désolée, si vous avez entendu l'éternement, c'est ma maman qui éternue. Voilà, alors j'aime bien parce que du coup, il y a des doubles pages et des pages simples. Donc c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un livre adapté pour tout le monde, en fin de compte. Même pour, je trouve, les personnes qui débutent en coloriage. Celui-là, par exemple, il est assez simple, je trouve, contrairement à celui-ci, évidemment. Et j'aime bien les effets parce qu'il y a des fonds noirs et des fonds blancs. Donc il y en a vraiment... Enfin, il y a vraiment de tout, en fin de compte. Là, voilà, on arrive en hiver. Donc vous voyez encore un nouveau mandala. Donc ça fait un peu plus cristal. Et là, on retrouve la page, du coup, de garde du livre. Vous voyez, ça, ça me fait penser un peu à Saint Rouman et tout. Bon, moi, je suis une grande fan du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Celui-là, je pense qu'on va y passer une éternité, rien que pour faire la glace, en effet. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment s'améliorer sur les techniques, du coup, des effets matériaux. Tout ce qui est bois, pierre, ciel, glace. Voilà, les troncs des arbres aussi. C'est vrai que... Alors là, je crois que c'est le mandala pour printemps, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, printemps, moi, c'est l'une de mes saisons, du coup, préférées du livre. Moi, c'est vrai que je suis plutôt... Enfin, oui, c'est l'une de mes saisons préférées avec toutes les fleurs. Enfin, j'adore mettre en couleur les fleurs. Celui-là, je l'adore. Il est trop beau avec la balancelle et tout, la balançoire, là, dans les airs. Voilà, celui-là, moi, je pense que c'est le printemps. N'hésitez pas à me dire, du coup, quelle est votre saison préférée du livre ? Moi, je suis intéressée, voilà, par votre opinion sur le livre aussi. Celui-là m'intéresse énormément. Mais voilà. Désolée si j'ai crié un peu avant, il y a mon chat qui m'y hurlait et je ne voulais pas que vous l'entendiez. À chaque fois, c'est un peu chiant, quoi, quand il y a des bruits de fond, comme ça, dans les vidéos. Celui-là aussi, je l'adore. En double page, je trouve qu'à mettre en couleur, c'est vraiment sympa, quoi. Je crois qu'on passe après... Non, même pas encore à l'été. Alors, celui-là, avec la pluie et tout, je le trouve vraiment sympatoche aussi. Je dirais que c'est celui-là que je préfère le moins, voilà, de la saison printemps. Ensuite, évidemment, l'été qui est représenté par un soleil. Ah oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez d'autres livres des éditions Pegasus Coloring Book ? Je voudrais savoir aussi. Parce que moi, j'en ai quelques-uns que mon copain m'avait offert pour, du coup, ma réussite à mon diplôme. Donc, c'est vrai que moi, je les trouve sympas. C'est des livres qu'on en entend de plus en plus parler. Voilà. Donc, celui-là, par exemple, vous voyez, il n'y a pas énormément de détails. Donc, on peut vraiment s'éclater, même rajouter des petits trucs si on le trouve trop épuré. Ou le laisser comme ça, après, c'est comme bon, nous semble. Celui-là, je le trouve trop beau. Celui-là, par contre, je le trouve moins sympa. Ce n'est pas trop mon style à faire. Voilà, en colo. Celui-là, il est splendide. Ah oui, celui-là, ça me peut penser vraiment à la contrée, voilà, dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Vraiment, j'adore. Du coup, je suis vraiment plongée dans un de mes univers préférés. Celui-là, je l'ai vu colorier plusieurs fois. Et voilà, pour le dernier. Pareil, ici, c'est sympa. On a une petite feuille, en fin de compte, vierge, du coup, pour qu'on puisse, comment dire, dessiner ce qu'on veut. Comme elle l'a dit, Fafaye. Donc, c'est sympa aussi pour essayer de s'améliorer au niveau dessin. Bon, moi, je suis une brêle en dessin, mais bon, il faut bien essayer. Voilà. Et le livre est terminé. Donc, voilà, le site, si vous voulez vous le procurer. Ou sinon, il y a Amazon, évidemment, comme d'habitude. Mais voilà, si vous ne connaissiez pas le site. Et si vous voulez découvrir la gamme, voilà, de ses livres. Donc, Fafaye, elle n'en a qu'un. Elle n'en a sorti qu'un pour l'instant, évidemment. Comme c'est son premier. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne fin de dimanche. Et voilà, je vous dis à très vite. Gros bisous. Au revoir.